Bonjour à tous, c'est le monde du yachting, je m'appelle Axel, je suis passionné d'yacht et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation dans laquelle je vais vous présenter en détail ce yacht, le Mangusta Grand Sport 33. C'est un yacht qui est tout neuf, il a été livré cette année, 2021, par le chantier italien Overmarine. Alors vous connaissez certainement le nom Mangusta, peut-être moins Overmarine. Overmarine c'est le groupe, c'est un groupe familial fondé en Italie en 1985 par la famille Balducci et ils ont livré à ce jour plus de 300 yachts. En 2017, Overmarine Group a lancé une nouvelle gamme, la gamme Grand Sport, qui est un petit peu un croisement entre un Mangusta qu'on connaît, que ce soit un 92 ou un 108 et un Flybridge. Et donc ça a donné lieu à la Grand Sport, donc décliné en trois versions, le Grand Sport 33 que je vous présente aujourd'hui pour 33 mètres, le Grand Sport 45 et le Grand Sport 54. Alors j'ai eu beaucoup de chance de le filmer aujourd'hui ici à Cannes puisque le dopamine part dans quelques semaines au Caraïbe et il sera possible de le louer là-bas directement sur place. On commence cette visite par le pont principal. On a ici un espace d'environ 40 mètres carrés avec une grande table, un canapé en U et là-bas un bar. Ici vous avez un accès direct au Flybridge et vous avez un second accès par la timonnerie. Vous voyez directement le yacht est très vitré, ça fait vraiment partie de son design. Vous avez par exemple cette vitre pour accéder au salon qui mesure pas moins de 4 mètres 50 de long et 2 mètres 20 ou 2 mètres 30 de hauteur. Alors ce qui m'a marqué directement lorsque j'ai visité ce yacht pour la première fois, c'est le travail qui est fait au niveau des matières, des couleurs et des formes. Par exemple sur cette table, vous retrouvez trois matières différentes, du gel coat, du bois brut et du verre. Et donc ce qui fait en fait un effet très travaillé sur le yacht. Et vous verrez également qu'on a des très beaux tissus sur l'ensemble du navire. Ici vous retrouvez un super bar idéal pour vos réceptions. Et avant de passer à l'intérieur du yacht, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant et qui se situe sur la plage arrière devant le garage. Voici le beach club du dopamine. Derrière ce rideau, il y a un grand garage dans lequel l'équipage va venir stocker une Williams Turbojet de plus de 5 mètres, un foil, un Seabob et bientôt il y aura un jet ski. Et quand on lève la tête, regardez le travail au niveau de la porte de garage. Ici vous avez une caméra, vous avez deux enceintes lorsque vous faites du jet ski. Vous pouvez faire la fête, un peu de musique et vous avez encore des jeux de lumière, des grands néons, des spots. Et ce n'est pas fini puisqu'ici vous avez une douche directement intégrée dans la porte de garage. Maintenant on va se retrouver dans le salon pour une visite complète de l'intérieur. Puis ensuite on verra en détail le flybridge de ce Grand Sport 33. Et nous voici maintenant dans le salon du dopamine. Un salon avec une surface d'environ 50 mètres carrés. Ici vous avez un très grand canapé et derrière vous avez plutôt un espace salle à manger avec une télé qui va venir directement sortir du meuble. Alors vous voyez au niveau de la décoration, on a beaucoup de bois, beaucoup de bois vernis. Alors généralement je ne suis pas un grand fan du bois vernis mais je trouve qu'ici tout va très bien ensemble, tout est très bien pensé. Vous avez à chaque fois ce mélange entre pierre, bois et également ensuite après un petit peu de cuir. Je trouve que l'ensemble se marie très bien. Sur l'ensemble du yacht, vous allez retrouver des couleurs telles que le blanc, le bleu, du camel, le marron. Et tout ça décliné sous différentes formes, sous différentes matières. Donc là imaginez-vous, vous êtes installé dans votre salon, vous avez la télé. Quand vous êtes assis ici, ce qu'on remarque c'est que le salon est très vitré. Mais également ce qui est top, c'est qu'en fait ces grandes vitres vont venir s'ouvrir. Donc vous allez pouvoir laisser rentrer encore plus de lumière et également circuler plus librement sur le yacht. Donc maintenant on quitte ce salon qui est vraiment très chic. Ici vous avez la partie salle à manger. Alors je vais vous parler de la table extérieure. Regardez celle-ci qui allie parfaitement verre et marbre et autour de laquelle on retrouve des sièges en cuir. Sur le côté bas-bord de la salle à manger, vous avez l'accès à la timonnerie. Vous avez également l'accès à la cuisine et au carré équipage. Et de ce côté-là, on a l'accès à la master cabine et aux cabines des invités. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et là, la magie opère. On arrive ici. Donc en bas de cet escalier, vous avez les quatre cabines. Et au fond, vous avez la master qui est extrêmement grande. On a une superficie d'environ 35 m² en incluant la salle de bain. Et là, regardez-moi ça. On a un super mélange avec un très beau bois et des joints blancs au sol. Donc là, vous êtes dans votre master cabine avec un lit king size. Vous avez une télé. Et sur les côtés, vous avez des très grandes vitres qui, la journée, vont laisser rentrer beaucoup de lumière. Là, vous avez un très grand bureau avec une très belle et unique pièce de marbre. Et on retrouve souvent ce triptyque qui est marbre, bois vernis et cuir. Cette master couvre toute la largeur du yacht, soit environ 8 mètres 50. Et maintenant, je vais vous présenter sa salle d'eau qui est divisée en deux parties. Puisqu'au milieu, vous avez une très belle douche à l'italienne. Et des deux côtés de cette douche, vous retrouvez un grand évier en marbre et un toilette. Ce que j'aimerais souligner et ce qui m'a marqué à bord du dopamine, c'est la qualité des choix, des matériaux, du design et de la beauté de ce modèle. C'est-à-dire qu'on sent ici que le propriétaire est quelqu'un qui connaît les bateaux. Et quelqu'un qui s'est vraiment impliqué dans la construction de son yacht et qui a choisi le meilleur. Alors, ça ne tient qu'à des détails, mais tous assemblés font qu'au final, ce yacht est qualitatif. Par exemple, derrière moi, vous avez le placard sur lequel il y a trois teintes différentes dedans. Et entre chaque teinte, en fait, vous retrouvez des néons. Quand vous ouvrez le placard, les néons vont s'éteindre et quand vous le fermez, ils vont se rallumer dans toutes les pièces. Et vous retrouverez un iPad qui permet de contrôler le système audio, la luminosité, la climatisation, mais également les stores. Donc là, au fond, vous avez la porte de la master cabine. Ici, vous avez un grand accès directement sur le fond. Qui peut vous amener à l'avant, qu'on va voir juste après. Mais maintenant, moi, je vais vous présenter les quatre autres cabines. Donc, on a trois cabines doubles et une cabine twin. Et vous allez voir qu'elles sont aussi belles que la master dans des proportions un petit peu moindres. À gauche de l'escalier, on retrouve deux belles cabines VIP. On va en voir une en détail. Ici, on a une surface d'environ 17-18 mètres carrés en incluant la salle de bain. On a un mélange de couleurs et de matières très élaborées et vraiment réussies. La télé devient presque un objet de décoration puisqu'elle est dissimulée derrière ce grand miroir entouré d'un très beau bois vernis. La salle d'eau dispose d'une très belle douche à l'italienne. Et ici, le marbre est vraiment de qualité comme vous pouvez le voir sur cet évier. À tribord, il y a exactement la même cabine. Donc, on va se diriger vers la twin qui est de l'autre côté de l'escalier. Ici, on a une cabine plus petite mais décorée dans les mêmes tons. Et la taille reste assez correcte. Ce qu'on apprécie, c'est la taille de la vitre. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sensibles à ça. Je l'ai remarqué sur le SX-88. Et ici, on a une belle vitre qui fait la même taille que dans la cabine VIP. La salle d'eau de cette cabine est également très belle. Et j'ai même presque l'impression qu'elle est plus grande que celle dans la VIP. À bâbord de cette twin, on retrouve une cabine double. C'est-à-dire une cabine avec ce lit double mais plus petite que les VIP. C'est un petit peu le compromis entre la VIP et la twin. Sur ce Mangusta, on a donc 5 très belles cabines avec des belles superficies, des beaux designs. Des cabines vraiment travaillées dont une très belle master. Maintenant, on va se retrouver sur le pont principal pour poursuivre cette visite. Et vous allez voir que le dopamine n'a pas fini de vous surprendre. Donc là, on est revenu sur le pont principal. À côté de la master, vous avez un escalier qui mène au carré équipage. Et ensuite, on arrive dans une très belle cuisine. La cuisine et la timonnerie sont situées au centre du yacht. Vous avez juste à côté le salon ainsi que l'accès au flybridge par la timonnerie. Ce qui facilite le travail de l'équipage durant les services. Donc on a ici une très belle timonnerie. Les espaces sont vraiment bien pour un yacht de 33 mètres. Ça change des postes de pilotage qu'on a l'habitude de retrouver sur les Mangusta. Le yacht est neuf. Les équipements sont frais et de dernière génération. Donc là, ça vous donne une idée de la vue du capitaine lorsqu'il pilote le Grand Sport. La traditionnelle barre avec le sigle Mangusta, évidemment. Jusque dans le moindre détail. Et en face, on a deux ordinateurs de contrôle. Cet écran tactile qui réunit toutes les informations techniques relatives au navire est très confortable. Ici, vous avez les informations liées à l'alimentation du yacht. Le capitaine peut allumer ou éteindre les deux générateurs directement à partir de l'écran. Vous avez également les informations relatives au tank, carburant, eau grise, eau noire et tank à eau. Le capitaine voit en temps réel le taux de remplissage de ces tanks. Il peut également contrôler les lumières à partir de l'ordinateur, notamment les feux de navigation, les feux de poupe, de proue et les autres. Je vais maintenant vous présenter la salle des machines dont l'accès se situe sur la coursive bas-bord. Et les moteurs sont en bas de cette échelle. Au niveau de la motorisation, vous avez ici quatre moteurs Volvo Pinta de 1000 chevaux chacun. Historiquement, les Mangustas sont connus pour être des yachts surmotorisés et équipés de jets caméos. Or, les tendances ont beaucoup évolué depuis la période Mangusta. Et Overmarine s'adapte ici au marché avec cette propulsion beaucoup plus économe et moins sportive que celle développée par MTU. C'est la même propulsion qu'on a vu récemment sur le SX-88. Sauf qu'ici, on a quatre moteurs et donc quatre hélices. Le tank à gasoil a une capacité de 10 500 litres, ce qui permet au dopamine de naviguer 330 000 nautiques à une vitesse de croisière de 21 nœuds. Et il peut naviguer jusqu'à 25 nœuds à pleine charge. Maintenant qu'on a vu la timonnerie, laissez-moi vous présenter le Flybridge et l'avant de ce grand Sport 33. Le Flybridge est très grand, il est très spacieux. Il y a quatre endroits différents, c'est-à-dire il y a ce canapé avec ses deux tables, cette grande table ici, le bar devant lequel vous pouvez vous installer pendant que l'équipage vous prépare des cocktails, et derrière, vous avez encore des tables et des canapés que je vais vous montrer dans un instant. Mais avant ça, je vais vous parler de ce petit poste de pilotage. Le capitaine, lorsqu'il veut l'utiliser, il appuie sur un bouton et là, vous avez donc les deux écrans qui sortent. Alors ce système, c'est très pratique puisqu'en fait, ça permet de préserver le matériel face aux éléments marins, donc ils ne vont pas souffrir du sel, du mauvais temps, etc. Donc c'est assez pratique. Alors ce poste de pilotage, comme d'habitude, est idéal pour les longues navigations, pour que le capitaine puisse profiter en fait simplement de l'extérieur, mais également est plus pratique lors des manœuvres, puisqu'il a une meilleure visibilité, il domine mieux son bateau que depuis la timonnerie. Au niveau des instruments de navigation, on retrouve ici les essentiels, à savoir la barre, les manettes des gaz, le joystick pour contrôler les IPS, et sur ce deux écrans, par contre, vous allez avoir toutes les informations que vous avez en bas. Si vous voulez les caméras, si vous voulez les informations relatives au moteur, vous avez tout à partir d'ici. Il est 21h passé, le soleil est en train de se coucher, et vous êtes installé face au bar, vous vous apprêtez à prendre un petit cocktail, un petit verre de vin blanc, et vous avez une super vue dominante sur ce flight bridge. Et lorsque je me tourne, vous avez encore des grands espaces avec ce très grand canapé. Ces tables peuvent également se rapprocher des canapés, si vous souhaitez déjeuner de manière plus informelle par exemple. Et là, on arrive à l'avant de ce grand sport 33. Vous avez ici une très grande table avec un beau canapé, vous allez pouvoir vous réunir ici avec tous vos convives, si vous souhaitez déjeuner face à la mer. L'équipage peut rajouter quelques chaises ici, et là, vous avez un très grand bain de soleil. Et le clou du spectacle, évidemment, c'est ce jacuzzi vitré. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton, et vous avez les bulles qui arrivent. Et ça, c'est quand même excellent. La vidéo de ce grand sport 33 est terminée. Je vous avoue qu'au début, j'avais un petit peu de mal à me dire que ce yacht était un mangusta, puisque moi-même, ayant travaillé deux saisons sur un mangusta 105 et 108, j'imaginais plutôt les mangustas comme des bateaux très rapides, des bateaux profilés. Selon moi, le groupe Overmarine a réussi à prouver qu'ils étaient capables de construire un yacht avec l'ADN mangusta, mais avec les caractéristiques d'un flybridge. Et pour ça, je dis chapeau bas Overmarine. Le dopamine est à la location. Il s'apprête à quitter les eaux françaises direction les Caraïbes, où vous pourrez le louer tout l'hiver. Et ensuite, il reviendra ici en Méditerranée. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram LeMondeDuyotink. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501